Bonjour les amis, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, nous allons parler de la série Les Changements du Destin. Akshay va être exposé après que Rambir ait sauvé Kushi de la main de kidnappeur, et il va être poignardé quand le chef de kidnappeur va essayer d'attaquer Prachi. Avant de commencer, abonnez-vous massivement, et n'oubliez pas de cliquer sur la cloche de notification, pour être alerté dès la mise en ligne d'une nouvelle vidéo. Suivez-nous également sur les réseaux sociaux, les liens sont placés juste à la description, où vous pouvez taper Zimagic Info Plus ou arrobas Zimagic Actu dans la barre de recherche de YouTube, Instagram, TikTok, Facebook et Twitter pour nous suivre, et recevoir plus d'actualités. T'es sur les séries indiennes de Zimagic. On commence. L'épisode s'ouvre sur le retour d'Akshay et Prachi chez eux, le cœur lourd après la disparition tragique de Kushi. Prachi, submergé par le chagrin, s'effondre en larmes, tandis qu'Akshay, dissimulant ses intentions malveillantes, fin d'être concerné. Prachi, témoin de la détresse de Prachi, tente de la réconforter en lui rappelant qu'elle est une excellente mère et que Kushi sera bientôt de retour. Mais Prachi, rongé par la culpabilité, reste inconsolable. Ashok et Vishaka arrivent, déterminés à retrouver Kushi. Ils font appel à Ritika, une détective expérimentée, dont l'arrivée suscite des soupçons chez Akshay. Ritika, dotée d'un flair aiguisé, commence son investigation en interrogeant Prachi et Akshay. Elle apprend que Kushi a été vu pour la dernière fois avec Rambir, le mari de Prachi, ce qui éveille ses doutes. Akshay, profitant de la situation, orchestre son plan machiavélique. Il manipule subtilement Ritika, l'orientant vers Rambir comme étant le responsable de la disparition de Kushi. Pendant ce temps, Rambir se retrouve enfermé dans une cellule, accusé à tort du rap de Kushi. Désespéré de sauver sa fille et de prouver son innocence, il se lie d'amitié avec un co-détenu. Ce dernier, touché par l'histoire de Rambir et animé par un désir de vengeance personnelle, propose son aide. Ensemble, ils élaborent un plan audacieux pour s'échapper de prison et déjouer le complot d'Akshay. Alors que Ritika poursuit son enquête, manipulé par Akshay, Rambir et son co-détenu mettent leur plan à exécution. Ils parviennent à s'échapper de prison, déterminés à retrouver Kushi et à faire éclater la vérité au grand jour. Ritika, la détective engagée par Achok, tente de cerner la vérité en interrogeant Prachi. Elle feint la compassion, affirmant comprendre la douleur de Prachi en tant que mère elle-même. Akshay, présent lors de l'entretien, observe la scène avec nervosité, redoutant que ses manipulations ne soient dévoilées. Achok, aveuglé par sa colère envers Rambir, vante les capacités de Ritika, la décrivant comme une machine à détecter les mensonges. Cette affirmation accentue l'attention dans la pièce, tandis qu'Akshay se débat avec ses propres démons intérieurs. Ritika poursuit son interrogatoire, s'intéressant à la relation entre Prachi et Akshay et Rambir. Prachi, contrainte de mentir pour protéger Rambir, décrit son mariage avec Akshay comme un arrangement platonique et avoue la tension qui existe avec Rambir. Pendant ce temps, Rambir et son co-détenu parviennent à s'échapper de prison à vélo. Il fuit à toute allure, poursuivi par la police, la tension est palpable alors qu'il tente de semer leur poursuivant. De retour chez lui, Akshay reçoit un appel de Rana, son complice dans l'enlèvement de Kushi. Il lui donne des instructions précises pour demander une rançon au nom de Rambir, faisant ainsi de lui le coupable idéal aux yeux de tous. Pritika, persuadée de la culpabilité de Rambir, affirme n'avoir jamais échoué dans une affaire auparavant. Sa confiance aveugle dans Akshay et son manque de discernement la rendent vulnérable aux mensonges du manipulateur. Rana de son côté, malgré son implication dans le plan machiavélique d'Akshay, exprime son inquiétude pour le bien-être de Kushi. Il qualifie Akshay de « bête » et déplore les actes qu'il est contraint de commettre. Rambir, poursuivi par la police, trouve refuge dans le deck du danseur, un endroit déjà inspecté par les forces de l'ordre. Il espère ainsi passer inaperçu et poursuivre sa quête pour retrouver Kushi. Rambir arrive à l'usine où Kushi est détenu, il observe Rana, le complice d'Akshay, frappé à la porte selon un code secret. Rambir comprend qu'il s'agit d'un lieu de rendez-vous pour les ravisseurs. De retour chez eux, Prachi reçoit un appel du ravisseur, qui lui demande une rançon. Mais avant qu'elle ne puisse parler à Kushi, elle aperçoit les pieds de Rambir et raccroche brusquement. Alertée, Rana s'enfuit avec Kushi. Rambir, déterminé à sauver sa fille, force la porte de l'usine et trouve le téléphone abandonné par Rana. Il répond à un nouvel appel de Prachi, lui promettant de retrouver Kushi et de la ramener saine et sauve. Rambir se retrouve face au sbire de Rana, qui tente de l'empêcher de libérer Kushi, une fusillade éclate, et Rambir parvient de justesse à esquiver les balles. Les ravisseurs s'enfuient avec Kushi, laissant Rambir blessé et frustré. Profitant de la situation, Akshay informe l'inspecteur de la fuite de Rambir et de sa présence présumée avec les ravisseurs. Il sème le doute dans l'esprit de Prachi et des autres, les persuadant que Rambir est responsable de l'enlèvement de Kushi. Ritika, la détective engagée par Achok, arrive sur les lieux avec son équipe. Elle commence son investigation, déterminée à retrouver Kushi et à découvrir la vérité. La tension monte d'un cran lorsque Milika, la sœur d'Akshay, découvre que l'appel de Rambir à Prachi a été tracé. Elle déconnecte l'appel, furieuse de voir Rambir impliqué dans l'affaire. Achay, submergé par la colère et l'agitation, gifle violemment Milika, sous le regard choqué de tous les présents. Cet acte de violence révèle la face sombre et incontrôlable d'Akshay. Rambir, en fuite après son évasion de prison, rencontre un homme qui a perdu sa propre fille. Cet homme, touché par la douleur de Rambir, décide de l'aider à retrouver Kushi, y voyant une occasion de trouver un peu de paix pour sa propre âme. De retour chez Prachi, Akshay continue de semer le doute en accusant Rambir d'être responsable de l'enlèvement de Kushi. Sa colère et sa frustration envers Rambir le pousse à gifler violemment sa sœur Milika, qui défend farouchement son futur mari. Milika, indignée par les accusations portées contre Rambir, rappelle à tous ses actes héroïques et sa loyauté envers leur famille. Elle refuse de croire qu'il puisse être responsable du mal qui a frappé Kushi. Kritika, la détective engagée par Achok, reste déterminée à retrouver Kushi et à découvrir la vérité. Elle rassure Prachi sur le fait qu'ils trouveront l'appel de Rambir dès qu'il reviendra. Rana, le complice d'Akshay, et ses hommes tentent de semer Rambir en conduisant à toute vitesse. Ils ne se rendent pas compte qu'ils approchent d'un poste de contrôle de police. L'inspecteur, ayant aperçu Rambir dans le taxi, se lance à sa poursuite. La tension monte alors que la police se rapproche des ravisseurs de Kushi. Akshay, rongé par ses propres motivations, pense que Mika a empêché la capture de Rambir. Il soupçonne que Rambir se dirige vers l'endroit où Kushi est détenu et prévoit d'intervenir. Prachi, tiraillé entre son amour pour Rambir et les accusations qui pèsent sur lui, se tourne vers son cœur pour obtenir des réponses. Van Pritt, quant à lui, avoue que la situation est difficile à cerner. Ritika, s'appuyant sur son expérience, affirme que Rambir fera un nouvel appel, jouant le rôle du « joueur attaquant » dans cette situation complexe. Rambir et son nouvel ami, l'homme qui a perdu sa propre fille, se dirigent vers la cachette des ravisseurs. Ils observent les criminels entrer dans leurs repères et se cachent dans le parking pour éviter d'être détectés par l'inspecteur de police qui arrive. De retour chez lui, Akshay contacte Rana, lui ordonnant d'appeler Prachi et de lui demander une rançon de 50 lacs de roupies. Il instruit Rana de faire en sorte que Prachi doute de Rambir et le soupçonne de vouloir la kidnapper elle aussi. Rana appelle Prachi, lui envoyant une photo de Kushi comme preuve de vie. Prachi, bouleversée et désespérée, accepte de payer la rançon. L'appel est tracé, et l'emplacement de Rana est localisé à Bakshi Chol, la propriété d'Achok. Ritika, la détective engagée par Achok, commence à douter de tout le monde, y compris d'Akshay. Elle ne sait plus qui croire. Ishaka, la tante d'Akshay, appelle son neveu et lui informe des soupçons de Ritika. Akshay, feignant l'inquiétude pour Kushi, lui assure qu'il va tout arranger. Il entre ensuite dans la pièce où Kushi est détenu et observe la situation. Prachi, déterminé à sauver sa fille, se rend à Bakshi Chol avec l'argent de la rançon. Rambir et son allié, qui se sont infiltrés dans le bâtiment, entendent Prachi arriver et se préparent à intervenir. Alors que Prachi entre dans la pièce, Achay la frappe violemment à la tête avec un bâton de hoquet, la faisant s'évanouir. Il feint ensuite la folie et accuse Rana d'avoir laissé la porte ouverte, ce qui a provoqué l'accident. Rana, choqué par la violence d'Akshay et son manque d'humanité, le confronte et lui reproche ses actes. Il accuse Achay de faire du mal à tout le monde, y compris à sa propre femme et à sa fille, pour se venger de Rambir. Achay, après avoir frappé Prachi inconscient, tente de lui faire prendre conscience et de se justifier. Rana l'arrête, craignant que Prachi ne découvre la vérité. Achay affirme qu'il y a quelqu'un à la porte et demande à Rana quoi faire de Kushi. Pritika, déterminée à retrouver Kushi, informe Achay qu'elle est convaincue que la petite sera retrouvée. Banpreet, quant à lui, se demande qui a commis cet enlèvement. Pritika contacte la police et leur donne l'emplacement de Bakchichol, prédisant que Rambir, même s'il n'est pas responsable de l'enlèvement, sera présent sur les lieux. Rambir et son nouvel ami arrivent à Bakchichol, déterminés à sauver Kushi. Rambir supplie Rana de le laisser partir avec sa fille, lui offrant même de l'argent. Mais Rana, cupide, exige une rançon de 50 lacs de roupies. Devant le refus de Rana, Rambir s'engage dans une bagarre avec lui. Achay, pendant ce temps, profite de la confusion pour faire sortir Prachi inconsciente de la pièce. D'autres hommes de main de Rana arrivent et s'attaquent à Rambir et son ami. L'ami de Rambir, malgré sa blessure à la tête, parvient à sauver Rambir et à le libérer. Rambir, soulagé, prend Kushi dans ses bras et s'apprête à fuir. Mais un des hommes de main de Rana frappe Rambir à la tête avec une bouteille en verre, le blessant gravement. Juste au moment où Rambir est sur le point de s'enfuir, Rana lui tire dans la main. Kushi, témoin de la scène, hurle de terreur et appelle son père. Achay, assis dans sa voiture, observe la scène de loin et se sent accablé de culpabilité. Il murmure à Prachi inconsciente qu'il est désolé et qu'il ne fait tout cela que pour eux. Ritika et la police arrivent à Bakchichol, juste au moment où Achay s'enfuit en voiture. Ritika aperçoit brièvement son véhicule et comprend qu'il est impliqué dans l'enlèvement. Kushi, apeuré et inquiète, veille sur son père blessé, le suppliant de se lever. Rachi, reprenant conscience dans la voiture d'Akshay, exige qu'il l'emmène à la police, affirmant qu'elle sait qu'il n'a pas kidnappé Kushi. Akshay, paniqué, tente de la dissuader en lui disant qu'il a mal à la tête et ne peut pas conduire. Rachi, déterminé, prend le volant et le ramène chez eux. De retour à la maison, Akshay fait une crise et tombe au sol, obligeant Manprit et Prachi à l'aider. Rambir, après avoir été blessé à la tête et à la main, reprend conscience et brise une bouteille en verre sur la tête de Rana, le chef des ravisseurs. Il s'empare de Kushi et la serre dans ses bras, la rassurant qu'il ne la laissera plus jamais blessé. Rana et ses hommes de main tentent de récupérer Kushi, mais Rambir les combats avec l'aide de son ami Surya. Ritika et son équipe, accompagnés de l'inspecteur et de ses hommes, arrivent sur les lieux. Rambir, désignant Rana et ses hommes, les accuse d'être les ravisseurs et présente Kushi comme preuve. La police arrête Rana et ses complices, rendant enfin justice à Kushi et Rambir. Rambir remercie Surya pour son aide précieuse dans le sauvetage de Kushi et lui demande de le contacter chaque fois qu'il aura besoin d'aide. Rachi, malgré ses soupçons envers Rambir, ne peut s'empêcher de douter de la culpabilité d'Akshay. Elle se souvient de ses paroles accusatrices et se demande s'il a pu orchestrer cet enlèvement. Rachi, inquiète pour Kushi, tente de quitter la maison, mais Akshay la retient en se plaignant de douleur à la poitrine. Manprit intervient et demande à Prachi de partir pour retrouver Kushi. Dès que Prachi est parti, Akshay se débarrasse de sa comédie et jette le téléphone de Manprit. Il reproche à Manprit d'avoir laissé partir Prachi, alors qu'il simulait sa crise. Manprit lui rappelle que Kushi a besoin de sa mère et qu'il ne peut pas la priver d'elle. Abae, de retour à la maison, est informé par Ashok et Miika de l'état d'Akshay, il se rend dans sa chambre pour le voir. Rachi, après avoir prié au temple, part à la recherche de Kushi, elle la retrouve dans les bras de Vishaka et la serre dans ses bras avec soulagement. Kushi lui raconte que Rambir l'a sauvé des ravisseurs. Ashok, ravi du retour de sa petite fille, remercie Rambir pour son courage. Kushi, quant à elle, confirme que c'est son père qui l'a sauvé. Manprit, furieux du comportement possessif et manipulateur d'Akshay envers Prachi, le confronte. Il lui reproche de ne pas respecter son choix et de la traiter comme un objet. Abae, descendu dans le salon, est informé du retour de Kushi. Il la serre dans ses bras avec affection. Rambir demande à Divya de prendre soin de Kushi et lui assure qu'il ne l'a pas kidnappée. Il explique qu'il l'a trouvée et ramenée chez elle. Miika, contrairement à Prachi, affirme sa confiance en Rambir et reproche à sa belle-sœur son manque de foi envers lui. Rambir, amer et déçu du manque de confiance de Prachi, accuse Akshay d'être le véritable ravisseur. Il explique qu'Akshay a profité de la situation pour manipuler Prachi contre lui. Rambir appelle Rana, le complice d'Akshay, pour confirmer ses accusations, Akshay paniquait, ni tout en bloc. Rachi, tiraillé entre ses sentiments pour Rambir et ses doutes, implore Rana de dire la vérité. Prachi, déterminé à connaître la vérité, confronte Rana et lui demande de révéler le nom du véritable coupable. Rana, pris de panique, tente de fuir, mais Rambir l'intercepte. Dans la bousculade, Rana se cogne contre un mur et tombe inconscient. Akshay, feignant l'inquiétude pour Rana, propose de l'emmener à l'hôpital. Rambir, quant à lui, soupçonne Rana de simuler son évanouissement. Il accuse Akshay d'être un manipulateur et d'avoir profité de la situation pour faire du mal à Kushi. Ishaka, prenant la défense d'Akshay, affirme qu'il est sensible et émotif depuis son enfance. Rambir, déterminé à démasquer la vérité, annonce qu'il exposera les méfaits d'Akshay au grand jour. Furieux des accusations de Rambir, Akshay le défie en duel, affirmant que leur conflit se réglera entre deux. Rashi, ne pouvant supporter l'idée d'un combat entre les deux hommes, intervient et rappelle que la priorité est la sécurité de Kushi. Elle exige que la vérité soit révélée avant qu'il ne soit trop tard. Déterminée à obtenir la vérité, Prashi menace Rana de lui faire du mal s'il ne révèle pas le nom du coupable. Elle lui rappelle qu'il s'agit de sa fille et qu'elle ne laissera personne lui faire du mal. Face à la pression de Prashi, Rana craque et désigne Akshay comme le véritable ravisseur. Akshay, pris au dépourvu, n'y farouchement les accusations. Rana, dans une tentative désespérée de s'enfuir, éteint les lumières et s'attaque à Prashi. Rambir, la protégeant, reçoit un coup de couteau dans le ventre. Prashi, horrifiée par la scène, hurle de douleur et appelle à l'aide, elle supplie à choc de faire venir un médecin et pleure inconsolablement. Nihika, témoin de l'amour que Prashi porte à Rambir malgré leurs différends, est profondément touchée. Elle se rend compte que leurs sentiments sont toujours bien vivants. Rana et Akshay, profitant de la confusion et de la détresse de Prashi, s'enfuient. Nihika, aveuglée par la rage et la jalousie, accuse Prashi d'être responsable de l'état de Rambir et menace de la tuer. Prashi, assise au chevet de Rambir inconscient, se remémore leur confrontation et les paroles de Kushi. Elle est submergée par la culpabilité et la douleur, se remémorant comment Rambir a sauvé Kushi et s'est poignardée pour la protéger. Des larmes coulent sur ses joues alors qu'elle touche sa main chaude, elle s'inquiète de sa fièvre et demande à l'infirmière d'appeler le médecin. Abahé rend visite à Akshay et le questionne sur ses pensées. Akshay rumine sa frustration face à la chance de Rambir et sa présence constante au bon moment. Il craint que Prashi n'interprète les actions de Rambir comme un signe d'amour pour elle, le poussant à se poignarder pour la sauver, il exprime son besoin de surpasser Rambir et de prouver sa valeur. Abahé suggère à Akshay de démontrer son affection pour Kushi, comme il l'a fait lors de son enlèvement. Cependant, Akshay avoue qu'il n'a agi que pour impressionner sa famille et qu'il ne se soucie guère du bien-être de Kushi. Abahé est consterné par cette révélation choquante. Nihika de son côté, inquiète pour l'état de Rambir, interroge Prashi sur sa santé. Prashi, préoccupé par la fièvre de Rambir, la décrit comme grave. Nihika, interprétant mal les paroles de Prashi, accuse Prashi d'exagérer la situation et de minimiser la gravité de l'état de Rambir. La tension monte entre les deux femmes. Prashi, malgré la colère de Nihika, reste au chevet de Rambir, lui appliquant un chiffon humide sur le front. L'infirmière, témoin de leur interaction, commente la force de leur lien et prédit un avenir radieux pour leur couple. Nihika, furieuse d'entendre ses propos, rappelle à l'infirmière que Rambir est son fiancé et qu'elle est la personne la plus apte à prendre soin de lui. Incapable de dormir, Nihika est consumée par la rage et la jalousie envers Prashi. Elle se sent menacée par la proximité de Prashi avec Rambir et craint de perdre son amour. Akshay aussi, incapable de trouver le sommeil, confie à Abahé son obsession pour la réussite de Rambir. Il craint que Prashi développe des sentiments encore plus forts pour Rambir après cet incident. Abahé tente de le rassurer, mais Akshay reste hanté par ses insécurités. Prashi de son côté est soulagé de constater que la fièvre de Rambir a diminué. Elle s'adresse à lui avec tendresse, lui exprimant sa gratitude pour avoir sauvé Kushi. Elle remet en question ses motivations et le surnomme affectueusement, Baklou, lui avouant sa peur intense. Nihika de son côté, obsédée par Rambir, se réaffirme comme sa fiancée et insiste pour prendre soin de lui. Elle menace d'éloigner Prashi de Rambir si nécessaire. Qu'est-ce qui va se passer maintenant que Prashi et Rambir se rapprochent de nouveau ? Qu'est-ce que Akshay va faire ensuite ? Si vous voulez la suite, dites-le-moi dans les commentaires. Abonnez-vous massivement, et n'oubliez pas de cliquer sur la petite cloche de notification, pour que vous soyez alerté, dès la mise en ligne d'une nouvelle vidéo. Suivez-nous également sur les réseaux sociaux, les liens sont placés juste à la description. Ou tapez dans la barre Zimagique Info Plus, ou arrobas Zimagique Actu sur Facebook, Instagram, et TikTok pour nous suivre, et recevoir plus d'actualités. Rendez-vous à la prochaine vidéo, à plus tard, bye. Sous-titrage Société Radio-Canada